Nous aborderons ce match-là comme Bounal a dit tout à l'heure, comme on a toujours abordé nos matchs avec de l'humilité, avec de la confiance et avec des ambitions. De l'humilité parce que nous savons qu'il n'y a plus de petites équipes, avec de l'humilité parce qu'on sait que cette canne-là nous a montré tant de surprises, de la confiance parce que les joueurs savent ce qu'ils veulent pour eux, ils savent ce qu'ils veulent pour le peuple, pour le pays, pour le Sénégal et qu'on a envie d'aller au bout de cette compétition-là, de la confiance parce que ça fait un bon bout de temps que nous cheminons ensemble aujourd'hui. Le plaisir de retrouver l'ensemble de ces jours-là pour pouvoir justement aborder ces matchs très déterminants qui sont gagnés et continués l'aventure et tard de rentrer à la maison. Donc si la Guinée est là, c'est parce qu'elle a eu des arguments à faire valoir, elle a un parcours assez difficile mais réussi. Ne pas oublier que c'est cette même équipe guinéenne qui a mis un franc d'imbécivilité de l'équipe de l'Algérie. C'est cette équipe guinéenne-équipérienne qui a amené, poussé à bout l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a eu un match très difficile. C'est la même équipe aussi qui a éliminé un des outsiders aujourd'hui de cette compétition qui est le Mali. Donc si cette équipe est là, on ne peut plus parler de petites poussées. De notre côté, on les connaît. Il faisait partie de notre pool en 2016 pour les éliminatoires de la Cannes 2019. Et je peux dire que c'est un groupe qui a vécu aussi comme nous. Ça fait cinq, six ans qu'ils sont là. Des joueurs comme Coco, des joueurs comme Machin, des joueurs comme Ghané, des joueurs comme Salvador, comme Miranda. Tous ces garçons-là étaient là depuis qu'on les avait rencontrés en réalité en 2016. Donc c'est une équipe qu'on respecte et on connaît vraiment sa valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada